Alors vous vous posez peut-être la question de savoir que veut dire UI et que veut dire UX. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon point de vue sur ces deux termes et qu'est-ce que j'ai et en quoi moi j'utilise ça chaque jour pour les projets de sites web. C'est parti ! Alors si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Cette chaîne parle de design, de freelance et de business. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre très rapidement. Alors UI, UX, je vais d'abord vous faire une petite définition rapide. Comment moi je vois le UI, c'est l'expérience d'interface. C'est le look, donc c'est le design, on va dire que c'est le design. C'est tout le côté coloré, le choix des typos, comment faire en sorte que ce soit joli à regarder, agréable à regarder. Le deuxième terme, le UX, donc c'est l'expérience utilisateur. C'est vraiment l'expérience qu'on va mettre à disposition de l'utilisateur. Et donc ça veut dire que le but de l'UX, c'est d'avoir une ergonomie parfaite. Et donc on va l'appeler ergonomie. Donc UI, c'est le design, c'est le look. Et le UX, c'est l'ergonomie. Donc les deux termes sont assez prisés ces dernières années. Et je dois dire que sur Internet, chacun a sa petite définition. Parce que c'est vrai qu'il y a une confusion qui est possible. Moi-même, il m'a fallu quelques temps avant de vraiment capter la différence. Aujourd'hui, on parle plutôt de product designer. Donc c'est le UX, le UI. Parce que souvent on dit, qu'est-ce que tu fais ? Ok, moi je fais UX, UI. Donc à force d'évolution, aujourd'hui on parle plutôt de designer de produit. Donc product designer. Et c'est ce que la plupart des créateurs de sites web, si vous êtes web designer ou pas encore, si vous voulez le devenir, c'est ce qu'on fait. Moi personnellement, je pense aux deux. Parce que quand j'ai un projet client, je fais en sorte que le look soit sympa. Donc j'imagine des dessins, je trouve des icônes, la typo, le choix des couleurs et compagnie. Tout ça fait partie de le UI. Et pour le UX, je vais réfléchir à quel est le but du site web. Et qu'est-ce que l'utilisateur final va faire une fois qu'il va atterrir sur le site web. Il va d'abord commencer par voir quelques photos. Il va avoir une phrase d'accroche. Et puis de fil en aiguille, on raconte toute une histoire pour que l'expérience soit globale, visuelle et ergonomie, soit tip top. Donc en tant que web designer, c'est important de pouvoir faire les deux. Moi personnellement, je fais les deux. Maintenant, on a tous une préférence. Tout dépend de votre sensibilité par rapport au design et à l'ergonomie. Donc moi perso, c'est vrai que j'ai tendance à aimer tout ce qui est structure. Donc je pense que j'ai plutôt un esprit de UX. Je vais plutôt réfléchir à l'expérience plutôt qu'au look. Où je vais en tout cas prêter un peu moins attention au design. Même si j'adore ça et j'adore du très beau design. Mais ça ne veut pas dire que je dois laisser l'un pour l'autre. L'objectif quand même, c'est d'offrir à l'utilisateur final une expérience tip top. Que celle soit belle et en même temps ergonomique. Et donc du coup, si vous voulez devenir web designer, je vous encourage vivement à approfondir le sujet. Parce que ces deux techniques sont aujourd'hui rassemblées en tant que product designer. Et donc évidemment, le produit, c'est plutôt axé sur les applications. Mais vous avez peut-être entendu parler des sites web créés en React Native. Donc ce sont des applications et sites web qui vont petit à petit peut-être se rassembler. Donc on va voir à l'avenir comment ça évolue. Et donc pensez bien product designer, UX, UI, tout ensemble. Et au moins, vous allez pouvoir répondre et apporter des solutions complètes pour chaque projet. Voilà, j'espère que les deux termes sont plus clairs et que vous avez bien compris le message. Si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et démarrons une discussion. Voilà, pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à bientôt et ciao !